Merci à vous, merci de nous recevoir. Bonne année à vous, bonne année à mon co-débatteur, bonne année à nos téléspectateurs qui nous suivent au cours de ces débats. Nous pensons que ce débat sera le plus pédagogique possible pour permettre aux téléspectateurs éventuellement de comprendre comment est-ce que la situation politique de l'ère évolue. Voilà, merci Maître Pinda. Également de l'autre côté, je suis avec M. Joël Mongou, il est vice-président de la jeunesse de l'UNC, Kinshasa, donc parti cher Vital Kamere, qui est toujours en prison jusque-là. Merci beaucoup M. le journaliste. Je profite également de votre micro pour dire bonjour à tous ceux Congolais qui nous suivent en ce net moment. Et comme vous avez cité mon président, je lui souhaite également prompter rétablissement et que Dieu le garde. Merci. Et Vital Kamere est victime de la justice ou de la justice ? Tout Congolais, en commençant par le président de la République, sait que le procédé de son jour qui a opposé l'honorable Vital Kamere et ses autres co-accusés à la République n'a pas bien fonctionné. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, nous sommes en appel et il y a des contradictions qui continuent à persister entre la thèse du ministère public et les prises des paroles publiques du gouvernement qui acceptent qu'à ce jour, il y a des maisons pour lesquelles l'honorable Vital Kamere a été condamné existent bel et bien. Au port de l'Obiton en Angola, en Tanzanie, il y a également 211 maisons déjà presque habitables au Kanchachi. Et face à ces doutes, moi je pense que les juges de l'appel doivent revenir sur les mal jugés du premier degré. Et nous sommes confiants que l'honorable Vital Kamere continue à être innocent et il sera innocenté. Vous pensez qu'il était victime d'un conglo planifié ? Mais justement... Parce qu'il parlait de pièce contre pièce, mais jusqu'à là... Justement, ce n'est plus à démontrer. Pendant que Vital Kamere s'est défendu pièce contre pièce comme c'est devenu populaire au Congo, les avocats de la République ont amené des suppositions en droit pénal et la loi est de stricte interprétation. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'on invente des infractions telles que des tournements intellectuels, des choses qui n'ont jamais existé dans les droits pénals congolais. Et c'est regrettable. Nous voulons que l'état des droits qu'a voulu instaurer le président de la République devienne réellement réalité. Mais malheureusement, nous sommes encore très loin du bout du tunnel. Et l'arrêt condamnant Vital Kamere, ce n'est pas une prême de l'état des droits ? Non, pas du tout. Les juges du premier degré s'étaient empressés de prononcer des injonctions des officines politiques. Et aujourd'hui, ces doutes continuent à persister face aux déclarations des hautes personnalités comme le secrétaire général de l'IDPES qui a dit que tantôt c'est Toundé Akasende, vous ne savez quoi ils rejettent la balle à l'IDPES. C'est regrettable, mais nous voulons que l'état des droits devienne réel et que la justice congolaise devienne vraiment neutre, indépendante, impartiale. Merci, M. Joël Mungu. Je rappelle que vous êtes vice-président de la jeunesse UNC Kinshasa. La question valait la peine, hein ? Parce que Vital Kamere, c'est parmi les acteurs majeurs de la politique congolaise. C'est vrai, sur ces plateaux, il y aura encore la présence de M. Foukas Koukele, qui va nous rejoindre des moments à l'autre, et M. Chiban du Père Perdée. Mais cela ne nous empêche pas de commencer déjà l'émission. Maître Pinda, avant que nous puissions parler de la thématique d'aujourd'hui, l'arrêt 11-14-53, est-ce une libération pour les députés ? Également, nous allons aussi parler de la mention contre le Premier ministre, Sylvester Ilungelou Kamba. Également, en troisième lieu, les révélations de Jamar Kabound, qui divisent aujourd'hui les gens dans l'Union Sacrée. Mais vous avez suivi réligemment M. Joël, dire que Vital Kamere, il n'a pas été sanctionné parce que l'état des droits est instauré. Vous êtes au sommet quand même du pouvoir. Il est victime de l'injustice. Je ne pense pas que Vital Kamere, par où je suis passé, ait été condamné injustement. Vous ne pensez pas ? Je ne pense pas et je n'en suis pas convaincu. Je ne pense pas que ce soit serré à même de pouvoir me prouver le contraire. Je veux partir de tout ce qui est sorti de lui. Je pars du principe. D'abord, je voudrais dissiper un malentendu. Vital Kamere n'a pas été jugé au tripé. C'est au tribunal de grande instance. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit les juges du premier degré. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai... Vous les protégez par moi. Laissez-vous nous parler. Je n'ai jamais cité les tribunaux. Notez plutôt que vous allez répliquer. J'ai parlé des juges du premier degré. Merci. Notez, vous allez répliquer. Maître, évolue. Je voudrais souhaiter que vous soyez élégant. Le temps de me laisser parler. Ok. Allez-y. Allez-y. Vous reveniez pour contre-argumenter s'il y a lieu de le faire. Voilà. Je disais que ceux qui suivront sur le net se rendront compte de ce que vous avez dit. C'est peut-être un lapsé siligué. Ça peut arriver. Et nous pensons que vous allez faire mieux dans l'avenir. Voilà. Je disais que quand vous parlez des maisons qui seraient soit en Angola, soit en Zambie, ainsi de suite, tout ça, je vous ai vu avec la constitution, je suppose que vous devez être avocat. Non. C'est-à-dire que vous ne l'êtes pas. Ok. Ou que vous êtes juriste. Mais tout comme on ne veut pas voir la constitution. S'il vous plaît. Il est juriste. Puisque l'entendement, il le sait, l'entendement d'un juriste serait différent d'un commun de mortel. Ok. Alors, on ne peut pas prétendre que les maisons se trouvaient à Angola, ou en Zambie, tout ce que vous voulez, c'est-dessus tout ça, et que le gouvernement doit aller chercher du moment où ça n'a pas été défini par un texte. Et ici, il faut comprendre une chose, que le contrat entre Djamal et la République, c'était que Djamal construit les maisons, ok, et il les met à la disposition de la République. Vous allez convenir avec moi que si Mouhima se retrouvait dans cette affaire-là, c'est tout simplement parce que Mouhima, ok, est allé dédouaner des marchandises pour lesquelles il ne devait pas faire, raison pour laquelle il a été poursuivi pour détournement. Puisque l'on suppose ici, les 57 millions de dollars qui sont sortis de la Banque centrale étaient pour tout faire. Tout a été mis à la disposition. Vous suivrez d'ailleurs Butakwira qui l'a dit. Il dit que tout devait être fait. Ainsi, c'était à charge de la société de M. Djamal. Ça, c'est un fait. Quand on revient encore en arrière, vous allez vous rendre compte que M. Vital Caméré n'a pas été poursuivi pour détournement intellectuel, mais il a été plutôt... Mais ça a été évoqué pendant le procès. Voilà ce qui avait été évoqué. On a dit que cette infraction, l'infraction des détournements, est une infraction intellectuelle. Et il a été poursuivi pour participation, entre autres participations, en l'infraction des détournements. Nous allons peut-être aussi évoquer la corruption, puisque ça a été soulevé. Et quand on dit participation, c'est tout simplement parce que nous avons vu qu'il y a eu un certain nombre d'actes. L'argent qui est sorti de la Banque centrale, par exemple, soit par appel téléphonique, soit les pressions qui ont été subies par la direction de passation des marchés publics ont démontré à suffisance que les ordres sont venus de quelque part, et en l'occurrence, du directeur de cabinet de chef de l'État. Ce sont des actes qui ont posé, qui ont permis, qui ont occasionné à ce qu'il y ait commission de cette infraction-là. Ça, je pense qu'à ce niveau-là, compte tenu de ma lecture, et je pense aussi que de la lecture non pas partisane de mon co-débatteur, permettrait à ce que l'on puisse arriver à comprendre que les faits ont été établis à sa charge. D'ailleurs, moi, ce que je reprocherais à la défense de... Ce n'est pas que je reprocherais, je donnerais comme conseil à la défense de Vital Caméré, c'était qu'au lieu de les laisser, lui, faire son spectacle, il aurait dû les défendre valablement. Et je pense qu'à l'appel, puisque ce sont eux qui ont intérêt, ils ont intérêt à faire diligence, de manière à ce que ça évite, qu'il recouvre sa liberté s'il y a lieu de le faire. C'est ça, en fait, un état de droit. Puisque je vois les autres qui disent, puisque j'ai même suivi sur une des chaînes dans les réseaux sociaux, évoquer le fait qu'il y a beaucoup d'arrestations. Mais l'état des droits ne dit pas qu'on ne va pas arrêter les gens. L'état des droits dit qu'on arrête les gens et que ces derniers, devant leur juge naturel... Mais d'une bonne manière, lorsque vous respectez les droits, on n'arrête pas les gens par... L'état des droits voudrait que l'on ne fasse pas non plus des déclarations telles que vous le faites là, mais que l'on relève les irrégularités dans la procédure. Si vous avez... La manière même qu'on a arrêté Ngoï Moulunda, sa famille, sa femme dit que non, on n'a pas respecté l'état des droits. Voilà, ce n'est pas notre sujet du jour. Non, non, s'il vous plaît, sa femme a dit... Non, mais il y a des gens qui nous suivent. Elle va parler. Sa femme a dit... Qu'est-ce que sa femme relève d'irrégularités ? C'est ça la question que je pose. Puisque sa femme aurait dit... Ben, écoute, mon mari a été de la sorte. Il a eu flagrance. Et on est allé chez lui. Pour qu'on arrive... J'ai vu, moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux une porte cassée. Mais lorsque l'autorité judiciaire ou lorsque l'agent a un acte qui le permet de pouvoir poser un certain nombre d'actes et qu'il arrive et qu'il trouve qu'il y a résistance, il est en droit d'agir. Même les détruits, détruits les biens d'autrui ? C'est normal. Voilà, merci maître. Je vais revenir vers vous. Le même note que je vais les donner. Je vais... Alors, vous les donnez, mais vous allez payer les arriérés si vous voulez. Mais on passe, hein. On passe à notre sujet. Parlons de... L'arrêt... Quand ? 14, 53. Est-ce une libération pour les députés ? Aujourd'hui, parce que le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle donne quand même un peu de la liberté à chaque député d'être autonome, de voter, d'agir selon sa conscience. Est-ce vous, l'UNC ? Pensez-vous que la Cour constitutionnelle ou cet arrêt, c'est un arrêt quand même qui est un avantage quand même de l'évolution de la nation ? Oui, avant d'y arriver, permettez-moi de revenir sur les commentaires que mon co-débataire... Maitre Pinda de l'une des pèces. Je rappelle que vous êtes de l'UNC et de l'une des pèces. Sur mes propos. Lorsque je soutiens sur ces plateaux que les maisons existent bel et bien en Angola, à Dar es Salaam, en Tchatchi, je me base sur les dernières déclarations du gouvernement après une réunion sectorielle organisée par le Premier ministre. Donc, je ne viens pas inventer ici. Je me base... Faites-moi les incantations. Non, non. Je me base sur les dernières déclarations du gouvernement sur les dossiers. J'ai sur maillot avec les autres en train de déclarer que les maisons existent. Donc, je ne rien inventais. Et lorsque mon frère dit que l'argent a été décaissé sur base des pressions exercées par Vital Caméré. Moi, je pense que sur toute la chaîne de la dépense publique, il y a des responsables bien outillés, bien formés, expérimentés. si l'intervention de Vital Caméré s'avérait être de pression ou des ordres mal donnés. Donc, tous ces gens qui ont participé dans la chaîne de la dépense doivent répondre au même titre que Vital Caméré. s'il n'y a que Vital Caméré qui répondent. Donc, la thèse d'un procès politique s'est confirmée parce que la responsabilité pénale ne doit pas exempter certains et croire d'autres. du moment qu'on avait suivi au Parlement lors du premier congrès, les chefs de l'État disaient qu'il faut que le ministre des Finances puisse au moins accélérer. Je reprends même le mot du président de la République. Il a dit que les gouvernements doivent agir sans attermoignement pour que le programme d'urgence des 100 jours soit concrétisé. si de mettre la pression. Si ces sommes colossales ont été décaissées sur pression de Vital Caméré et moi je pense que les responsables de la Banque Centrale les ministres des Finances de l'époque avaient le droit de refuser d'exécuter ces ordres mal donnés et puisqu'ils avaient exécuté moi je pense que l'honnêteté voudrait qu'ils répondent au même titre que Vital Caméré pour la complicité par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'appartenance des groupes parlementaires ou des députés à l'opposition ou à la majorité. Moi je pense que déjà au départ tout était mal parti parce que la constitution consacre la liberté d'appartenance à tous les Congolais. Aujourd'hui les députés sont libres d'appartenir soit à la majorité soit à l'opposition. Dès lors que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale n'avaient pas respecté ces principes de liberté d'appartenance parce qu'en politique les choix peuvent évoluer par rapport aux événements. Donc empêcher aux députés nationaux d'opérer des choix par rapport à l'évolution de la vie nationale c'est une violation flagrante de la constitution et il fallait que déjà à cette époque la Cour constitutionnelle ne puisse pas déclarer constitutionnelle ces règlements intérieurs donc aujourd'hui nous revenons donc l'ancien règlement intérieur violer la liberté des députés justement c'est pourquoi ici nous devons interpeller les animateurs des institutions de notre pays pour qu'ils ne puissent pas à chaque fois jouer au militantisme quand on leur confie les responsabilités d'état et aujourd'hui nous revenons à la case de départ moi je pense que d'ailleurs quand nous suivons même l'honorable Jean Lambert Mende il dit que quand il a approché le président de la république il a été rassuré parce que le président parlait d'une vision et non d'un nouveau régroupement politique qui serait mis en place donc les députés vont garder leur appartenance à leur parti politique ou à leur régroupement mais seulement ils font le choix d'adhérer à cette nouvelle vision qui vient d'en souhaiter améliorer pour sauver les meubles pour sauver les meubles merci voilà maître Pinda on vous accuse vous j'étais avec Ferdinand Camberet il me dit dans ces pays on est en train d'aller de violation en violation si la constitution de notre pays c'était une femme cette constitution elle est plurée chaque jour parce qu'on la viole il y a des lois qu'on est en train de mettre en place et les arrêts qui favorisent les débauchages vous lui dépêse ce n'est pas une honte pour vous je voudrais faire des mises au point et aussi en profiter pour dire que si cette femme là si sa constitution était une femme et qu'elle aurait été violée on aurait consulté le docteur Mouyembe il aurait constaté cette violence et par de suite le docteur Mouyembe aurait réparé cette femme ce qui voudrait dire que le docteur Moukouégué docteur Moukouégué ce qui voudrait dire que Ferdinand Camberet il est avocat comme moi ce qui voudrait dire s'il aurait été lésé par une quelconque violation on ne la déclare pas tout simplement il faille pour lui éventuellement d'aller devant les cours des tribunaux c'est à dire la cour constitutionnelle qui aujourd'hui est révélée au moins une certaine notoriété dans ses décisions rendues mais ils ne le font pas malheureusement je reviens sur un fait vous avez dit parler de la chaîne de dépenses voilà vous allez constater une chose sur base d'un communiqué Vittel Caméré s'est arrogé les prérogatives de leur donateur principal que rien ne pouvait être sorti de la banque centrale aucune dépense ne pouvait être faite si elle ne recevait pas l'accord préalable de ces derniers et mieux encore parmi les témoins qui ont défilé vous avez suivi Pierre Cangoudia l'ancien ministre du budget il a dit comment il a été humilié scandalisé du fait du fait que des comptes de somme d'argent qui devaient être logés dans une banque de la place et qu'ils ne pouvaient pas accéder même pas pour payer le prime des agents et fonctionnaires de l'état qui étaient en commission pour améliorer l'effectivité ou la technicité du budget il y fallut que monsieur le directeur de cabinet donne son aval pour que l'on puisse permettre à ce que cet argent là soit logé à un autre endroit pour que l'accessibilité quant au ministère du budget soit possible mieux encore le chef de l'état est revenu quand le chef de l'état est revenu là dessus nous avions déjà un gouvernement quand le chef de l'état au congrès devait intervenir là dessus quand il s'adressait à ses les il y a la goulie et bien nous avions déjà un gouvernement et cette dérogation de monsieur le directeur de cabinet n'avait plus sa raison d'être et c'est d'exister par votre conséquence je reviens sur ce qui est dit ici vous savez nous avons été mal habitués à un système c'est à dire que les uns et les autres députés de son état ministres de son état avaient pour habitude de ne pas voir principalement l'intérêt supérieur de la nation qu'est l'intérêt de leur appartenance ou de leur parti politique c'est à dire que les partis politiques fonctionnaient sur base de mon d'or et au jour d'aujourd'hui je me demande c'est à dire que la cour constitutionnelle a été habitée par le Saint-Esprit c'est à dire qu'ils sont arrivés à comme on en a l'habitude de le dire chez nous ici à exorciser éventuellement délivrer les députés congolais de la mise de cette de ces mots d'ordre de ces dictats de l'autorité morale de l'autorité morale mieux encore d'ailleurs vous vous souviendrez moi j'étais scandalisé lorsque j'ai vu lorsqu'on a interpellé l'ancien vice-premier ministre c'est à dire de la justice lorsqu'on a interpellé monsieur Tounda Hacienda et bien il y a eu des jeunes devant le parquet général de la république parquet général après la cour de cassation dire mais écoutez nous n'allons pas agir nous nous attendons les mots d'ordre les mots d'ordre donc vous sentez les mots d'ordre de Yémei c'est à dire que ici vous sentez que tout a été pris en otage même dans leurs réflexions ils n'avaient plus d'autonomie vous voyez et les mots d'ordre a été à la base de beaucoup de frustrations les mots d'ordre a été une structure ou une façon fonctionnelle de pouvoir d'hyper les autres pour leur dire vous nous appartenez vous êtes nos députés vous n'avez pas le droit de réfléchir vous n'avez que le droit d'exécuter c'était vraiment un dictat intellectuel et qui a trouvé son sous-bassement c'est là où je le rejoins quand il dit et bien ces règlements intérieurs devaient en principe déclarer irrécer pas mais ça a été déclaré à son temps recevable conforme à la constitution nous le savons que ces mots d'ordre là cette façon d'agir ces dictats étaient aussi reconnus à la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle d'antan ne jouissait pas de sa liberté d'expression ou de sa liberté de réflexion juridique la conséquence d'ailleurs a été que nos amis à un moment donné lorsqu'il y fallut lorsqu'il y fallut que l'on puisse éventuellement comment dire permettre à Joseph Kabila de de glisser ce qui a été derrière à la base de ça du départ de du professeur Vondoua Oetepé parce qu'ils disaient ils se sont dit écoutez nous ne partageons pas cette façon de voir les choses nous n'allons pas dans cette logique là et éventuellement les choses pouvaient évoluer de la sorte donc aujourd'hui c'est comme je l'ai dit la cour constitutionnelle a été habitée par le Saint-Esprit les anges ont pris possession de la cour constitutionnelle et alors ils ont délivré ils ont exorcisé les députés pour qu'éventuellement qu'ils voient l'intérêt supérieur de la nation et qu'ils aillent dans ce sens là merci comme j'avais annoncé déjà au début de cette émission qu'il y aura la présence de monsieur Thubin du PPRD il est déjà là avec nous Faucas bientôt aussi il fera son entrée monsieur Thubin je vous allez bien merci et merci pour l'invitation mes sincères excuses pour le retard du indépendamment de ma volonté et nous sommes dans une ville de plus de 15 millions d'habitants on nous a ajouté des sons de gouton donc on est obligé de faire avec voilà monsieur Thubin on est en train d'évoluer avec l'actualité malgré vous êtes venu en retard et l'arrêt 11 14 53 est-ce une libération pour les députés aujourd'hui une libération pour les députés non et nous pensons que nos frères qui sont à la cour constitutionnelle doivent faire les choses correctement penser le mettre sur pied un arrêt qui permet aujourd'hui d'une manière ou d'une autre de donner une certaine libertinage à les députés pour en soi permettre au chef de l'état d'avoir sa majorité à lui est une violation de la constitution premièrement deuxièmement cette violation va rester comme une coutume sur le plan démocratique ce qui n'est pas une bonne chose parce que le juste coutume le principe que nous exerçons ici ne sont pas des principes isolés d'une manière sur le plan du droit mais ce sont des principes et des textes qui existent sur le plan international qui sont impliqués dans d'autres démocraties et dans d'autres pays que nous appelons le pays de vie démocratie donc ici on ne vient pas inventer la roue là où la roue existe déjà mais si on veut se faire une santé au niveau de l'Assemblée nationale pour le besoin de la cause on va instrumentaliser la cour constitutionnelle pour avoir un arrêt qui vous donne une marche de manœuvre enfin de vous installer calmement enfin de vous constituer une majorité au parlement je dis c'est une violation qui ne permet pas que notre démocratie puisse aller alors monsieur Thibault il ne faut pas rester sur les incantations le mieux serait de prouver ce que vous êtes en train de dire si réellement c'est une violation parce que monsieur Joël de l'UNC et l'UDPS ne sont pas d'accord directement avec ce que vous venez de dire parce qu'ils ont dit ici qu'à l'époque en réalité les règlements du parlement devaient être déclarés non conformes à la constitution aujourd'hui la cour constitutionnelle a bien vu les choses pour mettre les députés dans la liberté normale parce qu'ils portent les mandats de la population n'essayons pas d'inventer les choses pour se faire plaisir en quoi c'est une violation soyez pragmatique je l'ai dit hier sur plusieurs plateaux de télévision un député n'est pas un électro libre un député est élu sur la liste d'un parti politique et ces députés là choisissent le regroupement politique dans lequel il va évoluer avec son parti au début de la législature pas en pleine ok législature où on voit l'Assemblée en train d'évoluer qu'en plein milieu de cette législature qu'on va se constituer une majorité et on va demander à un député de quitter tel groupe politique pour adhérer à un autre nullement sous prévu même dans des pays que vous appelez des vieilles démocraties les choses comme ça ne se font pas voilà pourquoi j'ai dit c'est une violation deuxième le député qui ont choisi X ou Y le regroupement politique il s'identifie à travers ce regroupement politique il s'identifie à travers ces partis politiques pour survivre la nation donc on ne sert pas la nation parce que on veut que nous sommes élus ou vous êtes élus et vous violez les principes démocratiques pour se dire voilà vous êtes élus du peuple nous sommes élus du peuple nous devons violer c'est une coutume aujourd'hui ces principes ces inventions de cette gestion de l'U2P ne nous étonnent pas parce que je même entendu un professeur d'université dire qu'aujourd'hui la seule personne à qui on doit tout dans notre pays c'est le chef de l'état les autres institutions ne valent rien tous ces principes ne servent à rien si le chef de l'état n'a pas le plein pouvoir mais ça servirait à quoi d'avoir cette séparation de pouvoir s'il vous plaît 30 secondes ça servirait à quoi de mettre ces principes de séparation de pouvoir ça servirait à quoi en plein le 21ème siècle qu'on puisse avoir un gouvernement ça servirait à quoi d'avoir un président un premier ministre qui gère un gouvernement ça servirait à quoi d'avoir des conseils de ministres où l'on est censé discuter des questions qui doivent être traitées pour la gestion de la chose publique ça servirait à quoi d'avoir des institutions d'appui à la démocratie ça servirait à quoi d'avoir la presse si toutes ces institutions et ces personnes ne servaient à rien et que la seule personne à qui ou qui rendront compte en 2023 c'est le chef de l'état donc vous estimez que la dictature s'installe petit à petit avec évidemment évidemment merci ceux qui veulent nous amener sur ce schéma où il y a un Dieu tout puissant c'est le chef de l'état à qui on doit du respect les autres institutions ne valent rien les autres animateurs de ces institutions ne représentent rien la seule personne à qui nous devons respect la seule personne qui doit marcher sur d'autres textes sur d'autres institutions c'est le chef de l'état je suis désolé merci je ne peux pas m'engager dans une démarche telle que celle-là parce que ce sont des choses qui vont rester collées sur les têtes de ceux-là qui ont conçu un tel arrêt et c'est de l'histoire comme l'histoire est têtue l'histoire rappelera à l'une de peste et ses compagnons ce qui sont en train de faire merci monsieur Thubin vous avez compris que j'ai lu laissé suffisamment le temps parce que il est venu en retard est-ce qu'apparemment c'est comme si on peut donner raison au vieux Bouchard qui avait dit nous sommes dans un régime primo-ministériel on ne sait pas est-ce Sylvestre Lungailou Kamba a encore sa place d'être dans cette nation monsieur Joël vous êtes président national de la jeunesse je disais je suis vice-président de la jeunesse de l'INC de l'INC Kinshasa parlons de la de la motion contre le premier ministre on en parle parce que vous êtes dans l'union sacrée je précise voilà vous voulez à ce que le premier ministre tombe du moment que l'informateur est déjà là pourquoi vous vous empressez que le premier ministre se trompasse parce qu'il y a une motion déjà avant d'y arriver je dois revenir sur les dires de mon frère en face maître Pinda moi je pense que le président de la république avec la constitution du 18 février est une institution et cette institution est appuyée par un service qui s'appelle cabinet dirigé par un directeur des cabinets lorsque le projet d'urgence du président de la république dit des 100 jours est mis en place le projet ne devient pas celui des vitales caméras parce qu'il a la charge de conduire les travaux non le projet restait le projet du président de la république et parce que il fallait bloquer cet élan des coulages des recettes les communiqués qu'avaient pris en son temps les directeurs des cabinets du président de la république n'étaient pas pour son propre compte comme Vital Kamere non Vital Kamere agissait au nom et pour le compte de son chef qui est le président de la république Félix Anton Tshisekedi donc lorsque mon frère vient attribuer ces communiqués à Vital Kamere j'ai comme l'impression que mon frère veut faire croire au Congolais que nous avons un président de la république qui ne maîtrise pas le fonctionnement du pays non le président Vital Kamere le président de mon parti directeur des cabinets du président de la république agissait au nom et pour le compte de son chef donc c'était les communiqués du chef de l'état en quelque sorte c'est les communiqués de la présidence du président de la république non ce n'est pas Vital Kamere donc que ce soit clair ok mon frère je comprends je comprends lorsque on on est dans une procédure des des transhumances on a toujours chaque fois intention de de flatter de glorifier au lait d'évoquer les principes qu'on a étudiés à l'université ok là vous donnez les arguments au PPRD du moment que vous êtes en coalition voilà la mention s'il vous plaît permettez-moi de revenir sur ce que M. Chibin a dit j'avais évoqué au début de cette émission les principes des libertés d'appartenance qui est consacré dans la constitution la malignité du FCC avait fait que M. Nehemi Milania et le président Aïdéli Dépès pendent un communiqué sur lequel s'était basé le président de la république pour mettre en place ses gouvernements le FCC savait qu'il s'est déjà arrogé une majorité à l'Assemblée nationale c'est pourquoi il fallait verrouiller le mouvement des députés en instituant cette incise qui empêcherait au régroupement politique de faire des choix dans des moments forts de l'évolution de la situation politique donc c'était fait à dessein aujourd'hui je l'ai dit dans cette émission qui est la cour constitutionnelle vient de rétablir la vérité donc de délivrer le délivre la cour constitutionnelle vient de délivrer les régroupements politiques les députés parce qu'ils sont libres leur mandat est non impératif par rapport à la motion contre le premier ministre pourquoi vous cherchez la tête du premier ministre moi je me dis que la motion c'est un moyen de contrôle reconnu aux députés par la constitution donc l'exercer n'est pas une faute en politique mais seulement ce que nous pouvons rélever c'est que les motions ne doivent pas continuer à être alimentaires comme de l'époque de la gouvernance du PPRD-FCC donc aujourd'hui les motions doivent être évoquées avec raison si les députés réprochent la mauvaise gouvernance au premier ministre ils ont ce droit de l'interpeller s'il faut les sanctionner et c'est vrai la chute du premier ministre fait tomber par la même occasion les gouvernements mais vous ne voulez pas que ça soit de la même manière que le PPRD-FCC il faut que les choses changent il faut que les choses s'effacent dans les respects des règles et ça ferait avancer la démocratie congolée voilà maître Epinda est-ce que le bureau d'âge a ce pouvoir là de prendre ses motions de traiter les affaires courantes et pourquoi la motion contre le premier ministre à ces moments du moment que l'informatère est là il fallait plutôt attendre si réellement vous avez la majorité ok avant d'y arriver je vais y aller en passant ok quand il dit par exemple que le directeur de cabinet du chef de l'état n'a pas travaillé pour son compte il a travaillé pour le compte du chef de l'état et ainsi de suite tout ça ça c'est un fait mais il n'a jamais été démontré que sur l'instruction du chef de l'état il a été donné l'ordre à Gital Caméré de donner injection au ministre de finances ou éventuellement d'aller faire passer un marché réagir non les marchés existaient depuis vous pouvez être élégant s'il vous plaît depuis le gouvernement Chibala monsieur Joël je les protège est-ce qu'il peut terminer vous allez répliquer est-ce que vous pouvez être élégant faire comme moi s'il vous plaît merci le contrat a été signé par le ministre merci donc ce n'est pas Vital Caméré qui vient donner naissance à ce contrat vous pouvez noter comme ça vous allez répliquer quand vous parlez il était à l'est l'agitation me rappelle mon épouse quand elle a couché c'est-à-dire qu'elle était agitée et je le vois agitée comme une femme enceinte prête à accoucher j'ai dit c'est dangereux ok non je mets je mets s'il vous plaît laissez lui terminer prêche vos mensonges être distillé dans les têtes de ceux qui nous suivent merci s'il vous plaît laissez ceux qui nous suivent apprécier ok je reviens je rappelle que vous êtes en coalition vous savez une chose vous savez il a été dit plus d'une fois on parle de 86 fois je crois où le chef de l'état a été cité dans cette affaire par monsieur Vital Caméré j'ai aimé même une déclaration qu'il a faite il a dit monsieur le juge sous scellé du secret de la justice je suis même prêt à vous montrer à vous prouver que j'ai reçu instruction du chef de l'état d'agir de la sorte et cela n'est jamais arrivé donc il n'a jamais été démontré qu'il a reçu une instruction formelle lui ordonnant de soit aller donner des injonctions pour faire sortir de l'argent dans les caisses de l'état donc je pense que c'est un faux débat vous savez quand on est en manque disons on est en manque d'arguments on n'en a pas des arguments on va sur les attaques personnelles pour dire quand on est en transe immense quand on veut ainsi de suite tout ça mais je pense que la constitution de la république démocratique du Congo consacre la liberté d'appartenance d'adhésion à une structure politique de la même manière qu'on y sort librement je ne voudrais pas aller dans ces débats là je lui demanderai s'il souhaiterait un débat avec vous où nous pourrions nous étendre c'est tout un débat là dessus je voudrais revenir encore sur un fait j'ai suivi mon co-débatteur du PPRD ici parler tantôt parler tantôt des violations de la constitution il est libre vous êtes libre c'est à dire que l'accès à la justice est reconnu à tout le monde c'est à dire que vous pouvez y aller si vous faites cette tête là moi je me poserai la question de savoir quelle a été la tête faite par Janine Mabunda lorsque l'action de monsieur Pouela a été rejetée je reviendrai encore là dessus pour vous dire Youma récemment ici à la Cour constitutionnelle il n'a pas fait cette tête là c'est à dire qu'il a fait confiance à cette justice et il a obtenu gain de cause qui sait peut-être que vous arriverez à obtenir une violation de constitution puisque vous la prétendez j'ai été même je j'ai été même plus d'une fois avec beaucoup de juristes de votre bord qui n'ont jamais démontré que la constitution a été violée de quelque sorte que voilà que vous le vouliez que vous le souhaiterez alors au jour d'aujourd'hui quand vous dites que au début d'une législature ils ont été élus sur une liste mais effectivement la Cour constitutionnelle n'a pas dit que vous devez quitter tel regroupement politique ou tel parti politique pour une autre liste pour une autre famille politique ou un autre regroupement politique la Cour constitutionnelle dit tout simplement que vous avez le choix entre respecter le mot d'ordre qui est donné et de respecter tout acte qui irait dans le sens de ceux qui vous ont élus c'est à dire que la liberté de faire un choix on l'a vu aux Etats-Unis d'Amérique à un moment donné il y a un républicain qui a pris position contre quand il dit ces principes démocratiques ne s'appliquent que qu'au Congo les principes sont appliqués ailleurs éventuellement oui la liberté de penser existe aux Etats-Unis je reviens puisqu'il a levé la tête d'on a l'impression d'attirer mon attention il y a eu un républicain qui a dit non à Donald Trump lorsqu'il devait voter une loi à l'Assemblée nationale il y a même des républicains qui sont allés même contre lui par rapport à sa persistance de pouvoir démérez le président de la république ok mais ce n'est pas pourtant qu'on les a chassés et vous savez il y a une chose nous nous sommes retrouvés dans ces pays là moi je me suis même posé la question de savoir paix à son âme le docteur Lola Kisanga si réellement il est mort de Covid-19 parce que vous appartenez à une structure non seulement que vous avez peur d'exprimer une expression mais vous avez peur de votre vie aussi lorsque vous dites vous prenez position contre ces partis là mais on vous chasse de ce pays Moïse Katoumbi le dirait lorsque vous prenez position contre une famille politique c'est à dire la Kabilie le peuple Ardé Mouyambo vous le dira lorsque vous prenez position même contre cette famille politique là même Vital Kamer est de la prison où il est il vous le dira vous savez donc nous sommes de ceux où nous nous avons évolué les exemples sont les gens les exemples sont les gens nous avons évolué d'une manière dictatoriale c'est à dire que la liberté d'expression n'avait jamais existé je vous ai dit je vous ai fait une démonstration ici devant le parquet près la cour constitutionnelle de jeunes de ces partis là ils disent écoutez mais nous sommes fâchés mais on en a marre trop c'est trop mais nous n'allons pas encore agir il faut attendre que l'autorité morale nous ait donné une orientation allez-y comprendre quelque chose c'est à dire que la liberté de penser et d'exercer quoi que ce soit d'agir n'a jamais existé la motion contre Sylvestre Ilunga au coin de votre rue entrez éventuellement de se faire peloter par un jeune homme vous souriez vous savez pourquoi vous souriez mais vous ne pouvez pas attendre les journalistes non je ne tente pas les journalistes vous souriez tout simplement parce que vous dites que c'est pas fondé c'est de la même manière que vous dites vous prétendez que cette motion aurait été monnayée libre à ceux qui les disent mais ils ont aussi l'attitude la liberté éventuellement d'aller saisir les cours des tribunaux je voudrais revenir j'ai disé tout à l'heure que cette démarche elle est parlementaire et aussi il trouve son fondement dans l'arrêt rendu en interprétation de l'article 71 je crois qu'il je pense qu'on a saisi éventuellement pour savoir quelles étaient les attributions du bureau provisoire où il a été évoqué éventuellement que l'on devait expédier les affaires courantes et parmi les affaires les affaires courantes il y a eu le contrôle parlementaire qui avait été prévu donc la raison de la motion contre le premier ministre mais malgré que moi je pense que le travail de l'informateur suffit amplement pour éventuellement déchoir le premier ministre merci monsieur Tubin le premier ministre selon le professeur Mbata il dit il devait quand même sauver son honneur c'est le moment de démissionner parce que apparemment vous n'avez plus la majorité au parlement est-ce que ça ne serait pas une bonne occasion que vous puissiez comme de votre côté on parle de l'autorité morale que le premier ministre démission parce que du moment où la majorité s'est déjà frittée je suis en train de pleurer s'il faut appeler certains professeurs ou certaines personnalités professeurs et que ces personnels ces personnels ces personnes mériteraient d'être appelées professeurs mais je ne suis pas dans ces débats là quand je suis mon frère en face Maître Pinda Maître Pinda Mpinda Mpinda voilà je comprends qu'il n'est pas loin des dialloulistes il n'est pas loin de de ce qu'ils font là je donne raison à mon frère de l'UNC de l'UNC M. Joël qu'il est jeune je ne souhaiterais pas qu'il tombe dans ce lot de gens qui sont en train d'exécuter une sorte de transhumance politique il dit ceci je discute avec le juriste de votre écran politique certains ont le problème de démontrer que les chefs de l'état ont violé la constitution aidez nous vous avez la constitution je peux vous donner des cas sombres les gens mon frère et soyez sûr quand vous parlez en face des Congolais je prends seulement le cas programme des 100 jours du chef de l'état ce n'est pas un programme qu'on a appelé ce programme des 100 jours de Vital Kameri nous nous rendons à Mboué-la-Lodge avec eux on met un programme de gouvernance ensemble avec le cash on rentre ici on appelle ces professeurs que vous citez les noms ici on les appelle de gauche à droite on va confectionner un programme on appelle programme le 100 jours du chef de l'état chez eux toujours là le FCC n'est pas là ils s'arrangent à attribuer la gestion de ce programme au cabinet du chef de l'état c'est une violation grave de la constitution je pense qu'il est juriste je prends l'article non entier de la constitution aidez nous cet article il dit c'est ici le gouvernement définit en concertation avec le président de la république la politique de la nation elle assume la responsabilité je vais aller plus loin le gouvernement conduit la politique de la nation on n'a pas dit les chefs de l'état conduisent la politique de la nation on n'a pas dit les directeurs de cabinet conduisent la politique de la nation seul le gouvernement et ces gouvernements conduisent par un premier ministre quand je déçage plus loin la défense la sécurité les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la république et le gouvernement on n'a pas dit la défense et les affaires étrangères sont le domaine exclusivement de compétences du chef de l'état et on peut aller plus loin pour donner certains articles pour prouver à la face du monde qu'ils ont violé la constitution quand vous prenez maintenant l'exécution de ce fameux programme de 100 jours du chef de l'état mais il n'y a à boire rien à manger ils ont fait de passations de marchés de gris à gris le FCC était là Kabil était là ils ont fait de décaissements d'argent en procédure d'urgence ne respectant pas les principes sacrons-sains en matière de finances publiques est-ce que Kabil a été là le FCC donc l'UNC et l'UDPS en mariage ils ont détruit ces pays selon vous ce sont de personnes qui sont habituées à violer la constitution et d'ailleurs je suis étonné il viole la constitution avec Abou je me pose la question si le 38 ans de l'opposition que mon frère a fait ils ont été spécialisés uniquement pour violer la constitution et que tout ce que Mouboutou a fait la construction de routes des hôpitaux et Kabila et ne voyait pas ça et disent vous vous avez violé la constitution puisque eux quand même mais prenons cet exemple ok si Kabila a violé la constitution comme eux prétendent si les hommes de Kabila avaient violé la constitution comme eux le prétendent mais est-ce qu'ils nous ont amené la chanson de l'état des droits qui est devenue comme une chanson populiste une chanson pour la consommation populaire une chanson comme l'avait Maria à l'église des catholiques donc ce sont de personnes qui doivent d'abord être en harmonie avec leur propre slogan ils nous ont amené la chanson le peuple d'abord mais ils sont en déphasage avec ces slogans quand Kabila gère ces pays il a laissé à la présidence de la République il a géré pendant du juste avec un cabinet de 320 ou 340 personnes aller aujourd'hui à la présidence de la République vous trouverez plus de mille et quelques personnes ils nous ont créé lui qui parle il respecte les tests ils nous ont créé plus de 8 agences à la présidence de la République les mêmes agences les mêmes structures qui ont les mêmes compétences et attributions ils ont quand même l'amour de donner aux gens les travaux et arrêtés on ne donne pas du travail en deux ans en violant la constitution parce qu'on prétend avoir le peuple d'abord ils créent des agences et des structures qui ont les mêmes compétences et les attributions avec certaines structures étatiques ça folle et ça viole la constitution et aujourd'hui ceux qui sont censés faire la lutte contre la corruption sont tombés dans le filet de la corruption ça ils n'en parlaient pas ils nous parlent des tournements mais à la cour constitutionnelle dont tu parles ici il y a un OPJ qui a démissionné un écrivain qui n'a même pas démission qu'on a chassé parce que cette OPJ a dénoncé la malversation financière mais on voit l'IGF aux lois là-bas on voit l'IGF décocher à droite pourquoi l'IGF n'irait pas à la cour constitutionnelle pour constater ce que l'OPJ avait mis sur papier n'y est pourquoi l'IGF ne va pas à Mbouchimay chez Mawéja là on parle de malversation financière là on parle de détournement pourquoi l'IGF ne s'est déplacé dont l'IGF selon vous est sous barbe de quelqu'un que nos amis des lus de paix et ses sous-traitants arrêtent de chanter la chanson de l'état des droits qu'ils arrêtent de chanter la chanson du peuple d'abord parce que tout ce qu'ils sont en train de faire ce n'est pas pour les peuples ne va pas dans le sens du peuple merci d'ailleurs ces choses là vont dans le sens du ventre d'abord et non du peuple d'abord merci monsieur Tubin je rappelle que vous êtes quatre du peuple perdez monsieur joël vous êtes de l'UNC en Chita la dernière thématique les révélations déjà marquabond est-ce que vous l'UNC vous avez encore de la place dans l'Union Sacrée parce qu'apparemment la prémature ira de l'autre côté le président de l'Assemblée Nationale également de l'autre côté vous l'UNC les malheureux dans l'Union Sacrée non je vais y arriver mon frère doit savoir Maître Pinda Maître Pinda Delude Pes Maître Pinda je félicite mon frère Jean Chibin malgré la chute du FCC il est toujours fidèle à son Kabila son Yemeï mais mon frère Pinda en trois ans en quatre ans 2016 INC 2018 chez Kangoudia notre aîné chez l'honorable avec Kangoudia 2020 parce que l'IDP ça risque vos affaires il est passé donc il change des parties comme s'il changeait des caleçons c'est décevant ok et quand j'ai quand j'ai dit que quand j'ai dit que quand il dit que Vital Kamer il n'a jamais démontré les instructions ou les ordres qu'il recevait du président de la république moi je lui réponds en disant que lorsqu'on est homme d'état lorsqu'on est responsable politique on ne dit pas tout ce qu'on sait parce qu'on veut convaincre parce qu'on veut se sauver Vital Kamer c'est un homme d'état et aller vérifier il s'est protégé les secrets il s'est aller poser la question au juge si Vital Kamer n'avait pas déposé tous les éléments de preuve en dehors des caméras vous n'avez pas mené cette démarche et quand vous parlez de quand vous posez la question sur l'union sacrée les révélations de Jamar Kamer l'UNC l'UNC est un homme malheureux l'UNC et ces partis architectes du pouvoir actuel nous ne sommes pas malheureux nous ne sommes pas délaissés c'est le cash qui reçoit dans l'union sacrée toutes les nouvelles forces toutes ces forces politiques qui viennent adhérer donc nous sommes au centre de tout et mon frère Chibin donnera raison au président de la république quand il disait dans son discours que la majorité s'est effritée c'est pourquoi il fallait faire sauter ces verrous qui empêchaient au 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 régroupement et au parti politique de déclarer leur appartenance à n'importe quel moment donc aujourd'hui ces régroupements sont libres et ils viennent adhérer à l'union sacrée nous leur souhaitons la bienvenue aujourd'hui même Jean-Pierre Lambert Mende Liyaou et les autres vous les acceptez facilement hier j'étais sur ces plateaux avec mon frère Chibin je lui avais dit ceci aujourd'hui l'informateur nous amène dans un schéma spectaculaire il a un mois de travail renouvelable une fois il doit mener la mission qu'on lui a confiée avec sérénité et nous apporter le travail parce que nous à l'UNC nous attendons cette majorité qui s'était effritée puisse réellement appartenir au président de la république parce que le président va cette fois-ci respecter l'accord de Nairobi parce que si nous avons accepté s'il vous plaît vous pensez encore à cet accord s'il vous plaît avec Katoumbi Jean-Pierre Bemba mais non Katoumbi s'il vous plaît accordez-moi une minute Katoumbi Jean-Pierre Bemba doivent avoir l'humilité parce que après Nairobi Vital Caméré est passé sur TV5 il les a dit vous avez clamé haut et fort que votre candidat c'était Félix maintenant que je vous les donne sur un plateau d'or venez qu'on puisse avancer ils avaient refusé et aujourd'hui ils nous rejoignent je leur demande un peu d'humilité parce que même à l'église les nouveaux convertis ont droit aux affermissements donc pas à la tranquille Bati Kamoukundi Mboka à son majorité à respecter merci monsieur Joël majorité merci monsieur Joël c'était également votre mot de la fin maître Epina je vous donne une minute comme mot de la fin on conclut par rapport à à cette question les révélations de Jean-Marc Aboune l'avenir de l'Union sacrée je n'ai interrompu personne ok une minute je ne voudrais qu'on n'interrompe pas non plus à condition que vous oh là là vous avancez les vérités voilà une minute bon un caleçon sale s'échange s'il est troué on le jette c'est à dire que l'UNC c'est ce caleçon sale pour moi est troué que j'ai jeté c'est la crée qui a amené ton autorité morale le président de la république à la magistrature suprême s'il vous plaît ok s'il vous plaît c'est à dire que l'immoralité de Vital Kameri qui aujourd'hui par la place qu'il occupe en prison ne pouvait se permettre je ne pouvais permettre à ce que moi qui fus d'antan avant d'aller à l'UNC vous ne le savez pas j'étais dans un autre parti politique ah bon vous avez quel âge pour appartenir s'il vous plaît le salut terminé le salut terminé 30 secondes j'étais en train de dire qu'avant d'aller à l'UNC j'appartenais à un parti politique c'est à dire lui dépaisse et que j'ai été séduit par Vital Kameri qui m'a vendu du vent et qu'en vrai il ne l'est pas ou ne l'a jamais été c'est un faux il n'est pas vrai seuls les gens sans personnalité s'il vous plaît laissez-lui terminer s'il vous plaît 10 secondes terminer on est vraiment à la fin c'est parce que vous n'avez pas de conviction que vous avez été celui s'il vous plaît 10 secondes terminer même votre femme a besoin de votre personnalité s'il vous plaît monsieur Joël respectons le public la bourde que j'ai commise dans ma vie que je ne regrette pas j'ai dit bien une bourde que je ne regrette pas d'avoir allé d'être allé plutôt vers Vital Kameri mais j'en ai tiré gain de cause c'est à dire que j'ai compris comment un roublard tel que Vital Kameri pouvait fonctionner et j'ai compris que la magouille la roublardise qui fait sa personne un grès sec était suffisante pour qu'aujourd'hui il soit là où il est c'est à dire qu'il n'est pas sur une plage à Jamaïque il est en prison pour avoir participé à l'infraction de détournement merci c'était une normalité pure et simple merci monsieur Tubin le mot de la fin merci s'il vous plaît excusez-moi d'être un peu indiscipliné par rapport à ça s'il vous plaît laissez-moi être un tout petit peu à la régie une mesure de grâce ce régie voilà on nous signale ici c'en est fini c'est une seconde parce que je veux quand même défendre son inconstance s'il vous plaît oui je défends mon inconstance vous savez quand vous allez dans des partis une inconstance n'est pas une vertu quand vous allez dans des partis politiques c'est parce que vous suivez une pensée une philosophie mais lorsque la personne détentrice de cette philosophie de cette pensée là n'y croit plus ou n'y croit pas ou n'a jamais cru c'est dangereux merci monsieur Thibault s'il vous plaît le mot de la fin on conclut qu'est-ce que vous retenez par l'union sacrée par rapport aux révélations de Jean-Marc Aboud je l'ai dit sur d'autres plateaux avant de dire ce que je veux dire ici je dirais à mon frère Pinda qui est en face de ne pas faire l'apologie du vagabondage politique c'est un jeune je l'apprécie beaucoup mais à le voir je doute fort qu'il a déjà traversé plus de 3 ou 4 partis politiques et ce n'est pas un bon exemple pour des jeunes nous qui sommes futurs cadres de demain nous devons être constants et surtout fidèles à nos idéaux mais si c'est dit qu'il s'était trompé sur Kame mais je pense peut-être que c'est lui la personne qui n'incarne pas d'une manière réfléchie sa logique sur le plan méthodologique dans l'adhésion du parti politique peut-être il s'est choisi très mal ses partis politiques pour ne pas dire et pour ne pas toujours jeter le pauvre sur ces leaders là je ne sais pas l'union sacrée mais c'est ce que je veux dire l'union sacrée c'est quoi ? l'union sacrée c'est quelque chose qui est dans la tête du chef de l'état mais quelle est la nature de ce qui est dans la tête du chef de l'état ? quelle est la nature politique juridique de l'union sacrée ? j'ai donné cet exemple quand vous êtes en union avec une femme vous voyez le ventre de votre femme prendre un peu de la hauteur ne vous réjouissez pas à la fin pour dire que ma femme est enceinte non le fait que le ventre de votre femme puisse prendre de la hauteur ça peut être du myome merci ça peut être aussi merci ça n'est fini j'ai chité ça peut aussi être des infections qui ont conduit que votre femme soit dans cet état là mais pour décortiquer pour savoir si bel et bien votre femme est enceinte prenez votre femme amenez-la à l'hôpital chez un médecin merci merci monsieur Cuba je rappelle qu'il est cadre du PPRD parti chère à Joseph Kabila Kabangé merci d'avoir répondu à notre invitation également de l'autre côté maître Pinda il est cadre de l'UDPS merci également d'avoir répondu à notre invitation également de l'autre côté monsieur Joël Mungu vice-président de la jeunesse UNC Kinshasa merci d'avoir répondu à notre invitation merci aussi à vous fidèles téléspectateurs vous étiez très nombreux derrière derrière la caméra Kankou avec son équipe à la réalisation Issa Makanzou avec la grande équipe qui m'a accompagné et c'est fidèle à nos programmes au revoir